Le soleil vient de se lever Grand-mère et grand-mère sont passés On l'a mis rigoré Ça va mon gars ? Bien dormi ? 6h30, c'est un peu tôt pour les vacances Jean-Pierre, non ? 6h30, t'as vu le temps qui fait ? On va rouler ? Comment tu fais pour avoir toujours la forme ? Une bonne cure d'orange, y'a que ça de vrai ! Allez, comment ? Tu vas voir l'orange, ça donne bien la patate Quand Jean-Pierre Goy conseille une cure d'orange, il ne parle pas du fruit, mais de la Duke 690 A voir comment notre célèbre cascadeur exploite le monocylindre autrichien On veut bien croire que de tels exercices quotidiens lui permettent de garder la forme En revanche, un tel traitement vitaminé n'est pas sans conséquences Et pour le pilote, les effets secondaires ont l'air d'être, comment dire, légèrement euphorisants Bon, on ne va pas vous cacher qu'on a commencé notre cure tranquillement Genre petite prise en main homéopathique de la 690 Et là, le premier contact fout plutôt relaxant Sans être un modèle de confort, la Duke se rapproche plus du roster vivable au quotidien Que du super motard radical Celle ferme mais bien dessinée Position de conduite naturelle Jambes pas trop pliées Bref, à son guidon, on se sent d'emblée à l'aise Sur les routes d'Alsace, on se surprend à enrouler tranquillement Sans trop subir la petite caté Embrayage, poignée des gaz et commande de boîte sont d'une douceur exemplaire Le poids contenu de la moto permet d'enchaîner les virages sans se fatiguer Et le freinage se révèle largement assez efficace Pour ralentir sans avoir à tirer sur le levier comme un bourrin Enfin, cerise sur le gâteau, l'autonomie est très correcte En roulant cool, on peut enquiller plus de 240 km Avant que ne s'allume le voyant de réserve En mode balade, le petit hic majeur vient du moteur Forcément, on est loin de la souplesse d'un 4 cylindres en ligne D'autant que la Duke tire long, ce qui n'arrange pas les choses Conséquence, les bas régimes ont le hoquet Et sous les 3000 tours, la petite autrichienne broute allègrement Heureusement, il y a une solution Il suffit juste de rouler plus vite En tirant un peu dans la gueule du mono, on a droit au deuxième effet qui se coule C'est simple, passé les 5000 tours, le bloc autrichien dévoile une sacrée santé Il y a du couple, pas mal de caractère et même une jolie allonge Puisque la bête pousse avec vigueur jusqu'à la zone rouge Située à l'approche des 8000 tours Au premier abord, le châssis semble encaisser sans problème les veilléités sportives du 690 Faut dire que chez KTM, on n'est pas du genre à mégoter sur le matos de qualité Étrier brimbo à fixation radiale Suspension WP avec amortisseur monté sur biellette Cadre treillé en acier avec des tubes de gros diamètre Embrayage anti-drib Et des pneus Continental Conti-Attaque SM Pour juger de la rigueur de tout ça On s'est posé sur le circuit de Villars-sous-Echo Histoire de solliciter un spécialiste de la grosse attaque et de la glisse Ah Gilles, toi aussi t'aimes bien les oranges Ça te dérange pas d'aller faire un tour avec la moto et voir ce que ça donne sur circuit ? Ok, je vais En regardant piloter Gilles Salvador On se dit que la consommation d'orange C'est carrément bon pour la santé Doit même y avoir un côté cure de jouvence dans l'histoire Car avec Jean-Pierre Goy, à E2 Nos testeurs du jour approchent gentiment le siècle et demi Mais quand il s'agit de tourner la poignée Ils ont encore grave la pêche Entrée de virage en glisse Sortie en wheeling Freinage appuyé La petite KTM est mise à rude épreuve Sur le papier, elle possède tous les atouts pour relever le challenge 75 chevaux 8 mètres kilos de couple Pour à peine 163 kilos tout plein feu Voilà des mensurations taillées pour la performance Mais en action, ça donne quoi ? Derdict de Maître Gilles Alors Gilles, qu'est-ce que t'en penses de la moto ? C'est pas mal, il y a des petites modifications à faire Notamment au niveau du braquet Parce qu'elle tire un peu long On n'a pas oublié d'enlever la baisse Alors au niveau du frein Il y a possibilité de mettre je pense des plaquettes Avec un peu plus de mordant, un peu plus racine Notamment au niveau du frein avant Le frein arrière c'est top Les suspensions, ça c'est le point faible de cette moto C'est qu'on a aucune possibilité pour modifier un petit peu les réglages Il n'y a pas de réglage hydraulique ? D'un autre côté, on ne prend pas la tête Il y a moyen quand même de la faire glisser C'est une bonne moto de base, un bon mix Pour la personne qui veut tâter un petit peu le circuit Et qui veut glisser un petit peu Un bon compromis Au lieu de me poser des questions comme ça On va faire un tour Moi, au niveau cure d'orange, je vais me limiter à ça Sur la KTM 690 Duke On a aimé le côté joué, hyper facile à prendre en main La pêche du monocylindre L'autonomie, impressionnante pour une si petite moto Et la position de conduite naturelle On n'a pas aimé le manque de souplesse à bas régime du monocylindre Le bruit de l'échappement d'origine qui fait un peu grosse mobilette Les suspensions non réglables Et le côté plastique de certaines pièces